bonjour tout le monde bonjour tout le monde comment vous allez je m'appelle solange ou ben je suis une activiste pour les droits des mères célibataires et de leurs enfants aujourd'hui nous allons boucler la page de entre le congo le cameroun et la côte d'ivoire pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo je sais que j'étais un peu de en train de parler de certaines choses il ya des qui continue à me demander quel est le nom de ma chaîne pour ceux qui suivent mes vidéos d'un whatsapp voici le nom de ma chaîne jet set studio by solo jet set studio by solo aujourd'hui je voudrais parler aux femmes je voudrais dire aux femmes de vous protéger de protéger c'est protéger tes enfants dans la mesure où vous vivez dans des relations avec des personnes immature avec des personnes malhonnêtes avec des personnes infidèles quand on est une femme cocu ou un homme cocu on doit se protéger tu vis avec un homme qui triche les hommes ne se protègent pas ils s'en foutent parce qu'ils ont les spermatozoïdes dans leur crâne toi tu ne peux pas te prêter à ce jeu je ne peux pas te dire de quitter ta relation quand ce soit je n'ai pas ce pouvoir je ne peux que contrôler ma propre personne mais toi tu sais que ton mari est infidèle tu sais que ton mari est polygame tu sais que ton mari a des maîtresses parce que de nos jours les hommes imposent les maîtresses à la femme ou à leur copine il faut te protéger ton mari ne sera pas content de cette protection pour moi c'est ça je vous ai toujours dit il faut être des femmes indépendantes quand tu es une femme indépendante tu t'imposes c'est à dire tu vis avec ton mari tu dis ok à partir d'aujourd'hui nous allons utiliser les protections il ne sera jamais d'accord et vous allez vous séparer moi moi je l'ai fait dans le passé mais toi je ne sais pas quelle est ta position je ne sais pas si tu es indépendante je sais pas si tu dépends de ton mari ça dépend parce qu'une femme qui dépend de son mari n'a rien à dire surtout quand tu épouses un africain les africains pensent que parce qu'il nourrit sa femme ou bien il habite avec sa femme tu lui dois quelque chose mais non que tu es une femme ou pas tu vas payer tes factures c'est à dire tu va payer ta maison tu va payer l'eau tu va payer l'électricité bref protégez vous imposez la protection parce que quand tu tombes malade tu vas mourir tu vas laisser tes enfants tu vas laisser tes enfants à qui c'est après la mort qu'on sait qui est qui tu ne peux plus voir mais les gens qui sont autour quand il ya la mort parfois ta famille abandonne tes enfants tes amis même n'approche même plus c'est pour ça moi je ne crois pas vraiment à l'amitié c'est difficile pour moi d'avoir des amis parce que je fais pas confiance aux amis protège toi nous avons une situation ici où un homme je l'appelle à partir de désormais je vais l'appeler pas sans condom un homme qui fait des enfants à toutes les femmes qu'il rencontre dans sa vie est un homme sale j'ai dit ça si tu fais les enfants à toutes les femmes tu es sale parce que faire des enfants vous dit tu n'as pas utilisé de protection tu es un homme sale j'ai la liste des toutes les femmes avec lesquelles il est sorti toutes les femmes avec lesquelles il a fait des enfants il est allége au point où il vit avec une femme dans la maison il va doter une autre femme il est allé jusqu'à refuser une fille qui venait d'accoucher après trois mois vous avez compris un peu comme je me suis réveillé hier ou bien quand j'ai trouvé que un imbécile a laissé un commentaire sous ma vidéo pour dire va d'abord te marier avant de venir parler les affaires de mari tu as vu ça 19 ans de mariage voici ça et ce n'est même pas tout j'ai deux bagues de mari ça c'est le diamant voilà ça je sais pas si tu vois voici ma bague ça c'est le diamant alliance bague de fiançailles alliance bague de fiançailles vous aimez parler les choses que vous ne connaissez pas marier depuis 19 ans c'est pas vos mariages que certaines de vos soeurs font elles vendent les fesses là-bas en europe le mari est assis au cameroun en afrique le mari est assis en afrique en train d'attendre l'argent de la prostitution marier depuis 19 ans dans la même maison même maison tu as compris venez vous asseoir pour parler mes affaires n'importe quoi bref je disais que quand tu sais que tu as épousé un homme qui n'est pas sérieux ou quand tu sais que ton copain n'est pas sérieux il faut te protéger te protéger c'est protéger tes enfants j'ai vu il ya je peux même pas dire un couple le gars avait deux femmes parce que les africains font la polygamie à l'étranger il avait deux femmes c'est à dire une est reconnue dans le gouvernement américain l'autre c'est le bac bac il a attrapé le sida il a infecté sa première femme il a infecté sa deuxième femme tous sont morts parce que quand il ya ce genre de situation quelqu'un va parler quelque part la rumeur a commencé à circuler moi je ne crois pas aux humains jamais c'est quand j'ai commencé à constater que la physionomie change parce que quand tu es malade tu change je connais c'est un couple que je connais très bien parce que je travaillais avec la deuxième femme le mari est mort la première femme est morte la deuxième femme est morte vous avez compris protégez vous vous ne pouvez pas mettre vos vies en danger pour un homme ou pour de l'argent oui vous ne pouvez pas la vie c'est devant ça n'a pas marché aujourd'hui ça va marcher prochainement ne mettez pas vos vies en danger pour des hommes ils sont malhonnêtes c'est pour cela que je suis là pour vous donner des conseils même si tu rencontres un homme qui a l'argent si tu penses qu'il n'est pas sérieux prends ta part d'argent tu continues ta route la vie c'est devant je vous dis en tant que grande soeur je sais de quoi je parle tu peux quitter un homme qui a l'argent et rencontre un autre si tu aimes trop l'argent vous comprenez un peu ce que je veux dire quand nous avons affaire à un homme qui rend toutes les mères qui rend les femmes mères célibataires en Afrique c'est un délit c'est un criminel j'ai dit ça oui partout il passe il laisse les enfants il laisse les femmes enceintes c'est un criminel oui un homme qui est enceinte toutes les femmes il abandonne les femmes est un criminel j'ai dit ça débarrassez vous des criminels oui c'est parce que vous êtes en Europe j'aurais souhaité que cette situation arrive en Amérique la vérité ici là on te dépouille on se dit que la façon que la loi va s'abattre sur toi tu vas perdre tout le petit argent que tu penses que tu as ici là quand c'est ce genre de situation avec toute la liste des noms des femmes que j'ai là voici tout ça là tout ça là les femmes se mettent ensemble elles prennent des avocats l'avocat va combattre en Amérique on te donne la pension alimentaire ça dépend de tes revenus mensuels ou annuels c'est pour ça qu'il y a les filles ici là un seul enfant on dit quoi la rend riche lui rend riche non la rend riche un seul enfant parce qu'on va couper l'argent de l'homme vous avez compris non je m'adresse à la fille de ivoirienne là tu as fait trois enfants avec cet homme ça veut dire que vous avez passé au moins si l'enfant le dernier a cinq ans vous avez passé au moins huit ans ans il doit te payer va te réunir avec les autres baby mamans on appelle ça les baby mamans c'est à dire une femme qui a fait un enfant avec un homme mais ils ne sont plus ensemble réunissez-vous même quand les africains ne s'entendent pas c'est là où les américains nous dépassent quand il y a une situation comme celle-ci toutes les femmes se mettent ensemble on te bombarde on te fait l'embargo dépouillez moi cet homme dépouillez le mettez-vous ensemble prenez des avocats il va payer il va payer ne le laissez pas ne le laissez pas parce qu'il est en train de dépenser tout son argent au camerou maintenant quelqu'un d'autre est en train de profiter vous vous comprenez un peu surtout toi la fille varielle tu as passé beaucoup d'années avec lui ne le laisse pas bref aujourd'hui je voulais vous parler de de certaines de mes positions que je n'ai pas pu vous dire de l'autre jour d'autre jour vous comprenez un peu donc c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui parce que moi j'ai j'ai beaucoup de sujets à débattre je peux pas m'attarder sur certaines choses vous comprenez un peu je conseille au baby mama qui a eu à faire des enfants avec ce voyou avec pas sans condom oui excusez moi pas sans condom mettez vous ensemble et portez plainte quand je dis portez plainte réclamez vos droits quand tu fais les enfants avec un homme qui a de l'argent qui doit payer ce n'est pas une faveur c'est un droit c'est pour ça qu'il ya le test adn en amérique ça se passe comment tu fais l'enfant avec un homme tu accouches tu peux avoir le juge que tu veux la pension alimentaire on appelle ça ici child support le juge ordonne le test adn ici on appelle ça dn test on ordonne c'est à dire qu'il va faire le test là par force parce qu'il ya les hommes qui ne veulent pas faire le test vous finissez de faire le test s'il ya match c'est à dire s'il est le père de l'enfant le juge demander ses revenus ils vont dire oh je ne travaille pas et tout et tout et tout on va comment dire on va voir ses sociétés et tout et tout on voit son revenu annuel mensuel et tout et tout ça à partir de ça qu'on met le tient support il y en a qui vont à des milliers de dollars quelqu'un comme le lionel richie vous connaissez le lionel richie le chanteur il paye 40 mille euros par mois par pour un enfant ça fait 20 millions de francs cfa amis 40 mille euros dollars je vais compte en dollars parce que je sais pas convertir le euro 40 mille dollars par mois ça fait plus de 20 millions de francs cfa ça dépend de tes revenus il ne faut jamais avoir pitié d'un homme un homme qui te délaisse avec les enfants c'est un homme qui veut ta mort parce qu'on a vu plusieurs femmes leur vie c'est branler la vie c'est comment on appelle ça français ça dit tomber comme une case de cartes la vie c'est c'est détruire parce qu'elle se retrouve avec un enfant elle n'a pas de revenus vous comprenez ce que je veux vous dire quand tu vas voir le juge tu dis au juge que je n'ai pas d'argent je n'ai pas de revenus c'est lui qui s'occupait de moi et de mon enfant on va le on va le zengue je dis zengue mettez vous ensemble vous toutes qui avez fait les enfants avec lui mettez vous ensemble faites lui un embargo il doit payer il doit payer pour tout le mal qu'il fait au continent africain parce que l'afrique a beaucoup de problèmes les enfants souffrent beaucoup en afrique quand un homme se permet de faire des enfants et de délaisser ses enfants c'est un homme qui est méchant c'est un homme qui n'aime pas l'afrique parce qu'il y a trop de bâtards en afrique excusez le terme un enfant qui n'a pas de père est un bâtard je sais pas si c'est un bon français ou ça mais quand je suis né j'entendais parler des bâtards vous comprenez pas ce que je veux dire oui un homme qui fait des enfants aux africains les lettres de l'est est un mauvais homme il n'est pas un exemple pour la société oui il ne l'est pas aujourd'hui il est heureux avec sa femme et tout et tout ça c'est leur problème je n'ai rien à foutre avec eux mais de toutes les façons je veux dire aux femmes que vous devez vous mettre ensemble et demandez vos droits tu fais les enfants avec un homme il est obligé de s'occuper de ses hommes c'est parce qu'il n'y a pas la loi en afrique c'est pour ça que les femmes souffrent en afrique quand tu fais l'enfant avec un homme il ne te connaît pas il ne paye pas tous les mois vous comprenez pas ce que je veux dire mettez vous ensemble et faites lui un embargo c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui je vous souhaite un bon week-end bye bye ou un bon début de semaine bye bye